Et nous vous l'annoncions dès 5h ce matin grâce au service police-justice. Redouane Faïd, le braqueur qui était en cavale depuis 3 mois, vient d'être arrêté. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez Guillaume Biais ? Écoutez, effectivement, sa cavale aura donc duré 93 jours. Le braqueur multi-récidiviste et auteur de deux évasions spectaculaires a donc été arrêté par la police judiciaire il y a une heure environ, vers 4h30. Et c'est tout près de son fief de Creil dans l'Oise que les policiers l'ont retrouvé d'après nos informations. Il a été arrêté sans résistance par la police judiciaire de Versailles avec le soutien de l'Office central contre le crime organisé et les policiers d'élite du RAID. Les enquêteurs étaient à sa recherche depuis son évasion par les aires de la prison de Réau le 1er juillet dernier. Ce jour-là, un commando armé avait pris en otage le pilote d'un hélicoptère pour l'obliger à se poser dans la cour d'honneur de la maison d'arrêt au moment où Redouane Faïd était au parloir tout proche avec l'un de ses frères. Évasion sans un coup de feu. Et le début d'une immense traque policière. Énorme travail d'enquête pour le retrouver. Une première fois, les enquêteurs avaient débusqué sa trace à Sarcelles dans le Val d'Oise le 24 juillet. Redouane Faïd était avec l'un de ses frères, lui aussi recherché. Ils étaient dans une voiture. Ils avaient refusé un contrôle de gendarmerie et abandonné cette voiture dans le parking d'un centre commercial laissant derrière eux de nombreux indices, notamment des explosifs dans le coffre de cette voiture. Explosifs qui au final s'étaient révélés factices. Caval terminé, Redouane Faïd a été arrêté cette nuit. Voilà, information exclusive signée Guillaume Biais.